Musique Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85 J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui encore une fois Je pense que ça va aller un peu mieux pour certains d'entre vous Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo ? Alors d'abord, bien sûr, vous l'avez vu, je vais vous parler de la Jumper T8SG V2 Carbon Voilà, ça faisait longtemps que je traînais ma V1 Comme vous le savez, vous l'avez vu il n'y a pas très très longtemps encore dans une de mes vidéos J'en suis très content, même si les Gimbals sont un petit peu faiblardes Manquent un petit peu de réactivité, ça suffit pour piloter quand même dans n'importe quel protocole Et ça, c'est un grand top de chez Banggood Donc merci à Mariette, merci à Banggood de m'avoir envoyé la T8SG V2 Franchement, c'est que du bonheur J'ai trouvé ma deuxième radio de prédilection Celle-ci, je ne vais pas près de la lâcher pour l'instant Jusqu'à la prochaine jumper, je pense Sinon, dans cette vidéo, bien sûr, le tirage au sort pour gagner un de ces trois lots Vous aviez pour le troisième qui sera tiré au sort, donc le premier que je tirerai au sort Gagnera le petit JD20S ici Le deuxième remportera le The Beast qui est là, que vous avez vu en vidéo également Et pour le premier, bien sûr, les DJI Goggles Très très beau cadeau, sponsorisé et offert par Bernard, le généreux donateur Que je salue encore une fois, car c'est grâce à lui, aujourd'hui, qu'on va pouvoir offrir ce superbe cadeau Donc, écoutez, j'espère que ça vous fait plaisir On va commencer tout de suite par la T8SG Je ne vais pas faire le descriptif complet avec tous les menus, etc Parce que c'est exactement les mêmes menus que dans la T8SG V1 Donc, je vous mettrai ici la fiche pour aller sur les réglages de la T8SG Et ce sont les mêmes pour la T8SG V2 Je vais simplement vous parler des choses qu'il n'y avait pas sur la une Je vais aussi vous parler de comment rattraper le coup Quand vous avez l'USB qui s'affiche, en gros, parce que vous faites trop de simulateur Ou parce que, je ne sais pas pourquoi Pas besoin de réinstaller le firmware Vous allez voir, c'est super simple J'ai aidé deux qui avaient ce problème-là Donc, c'est un petit bug dans la radio, mais qui se règle en 5 minutes Voilà, donc, les choses à faire en priorité pour pouvoir sauvegarder sa radio Donc, voilà dans quoi elle est livrée Une belle grosse boîte bien dure Elle ne risque rien Et pourquoi ? Parce que quand on l'ouvre, on a une autre belle boîte bien dure Au nom de Jumper La même chose que ce qu'on avait pour la T8SG Donc, on va tout de suite voir avec quoi elle est livrée Tac ! Soyez patient, le tirage au sort arrive après Calmez-vous Donc, dans la boîte, vous aurez bien sûr Cette sacoche Jumper en semi-rigide Qui vous permet de balader votre radio Vous aurez également une superbe petite sangle Jumper Ici, orange Celle qu'il y avait aussi avec la V1 Donc, pour pouvoir l'accrocher autour du cou Vous allez avoir Deux, voire trois possibilités D'alimentation sur cette Jumper Et ça, c'est sympa comme tout Soit en LR6 Soit avec des 18650, je crois Donc, vous aurez ces deux possibilités-là Ou celle que j'ai adoptée moi Une LiPo 2S, tout simplement Comme la V1 Et pour nous, c'est beaucoup plus pratique Vu qu'on a déjà tout ce qu'il faut Sinon, voilà De la LR6, de base, ça fonctionne parfaitement Vous aurez le petit câble USB Qui va permettre justement de sauvegarder les infos Il y aura aussi un espèce de petit cache Pour le haut-parleur Qui permet d'atténuer le son du haut-parleur Je ne le mets pas, on s'en fout Ça ne sert à rien Et vous aurez aussi un petit élément ici Qui permet de pouvoir passer du mode 1 au mode 2 Ou de pouvoir même mettre la radio Hop, en mode retour de stick Retour de force sur les deux Ici, si vous voulez, avec ça Donc, super simple aussi Je vais vous montrer comment on ouvre la radio Il n'y a rien de plus facile Hop, donc je range tout ça Pour l'instant Et on va découvrir notre jumper Donc la voici Dans sa box semi-rigide Alors non, vous n'aurez pas cette grande antenne-là Ça, je ne sais pas si vous vous souvenez C'est ce que j'avais décidé de mettre Sur ma jumper V1 Pas qu'elle avait une mauvaise réception Pas du tout, ça fonctionne plutôt bien Mais c'est par mesure de sécurité Que j'ai décidé d'installer moi cette grande antenne Donc j'avais mis le lien pour la V1 Je vous le remettrai pour la V2 Dans la description bien sûr Comme d'habitude Les liens de ces produits-là Et des produits que je vous conseille Pour aller avec ou autre Une batterie par exemple Je mettrai dans la description Avec coupon si possible Sinon, n'hésitez pas à me demander Dans les commentaires Ou par message bien sûr Donc la voici La petite V2 Carbon Super petit habillage Franchement, moi j'aime beaucoup Ça fait tout de suite Beaucoup moins cheap Que le plastique de base Sinon, qu'est-ce qu'il y a Comme grosse différence Avec la V1 Donc on va le voir tout de suite Au niveau dimension C'est à peu près la même chose Franchement, il n'y a pas Une grosse différence La forme change un tout petit peu Mais pas énormément On gagne un petit peu en hauteur Et pas grand chose Sinon, les gros changements Qu'il va y avoir C'est surtout Qu'on va avoir plus d'auxiliaires On va avoir deux auxiliaires Ici Deux positions En plus Deux sur la première Qui n'avaient pas ces deux là Et les deux auxiliaires Qu'il y avait ici Les variateurs Se retrouvent sur les côtés Ici, tout simplement Plus facilement accessible Quand on est en train de piloter Pour des Gimbal ou autres Par exemple Sinon, le système d'allumage Est différent aussi Avant, on avait ce gros interrupteur Paf Qu'il fallait monter Vers le haut Et maintenant On a juste un bouton à appuyer Est-ce que je l'allume ? Vous allez voir tout de suite La classe à Dallas Attention, je l'allume Juste un appui court Sur ce bouton Alors, la classe ou pas la classe ? Donc c'est une option Qu'on a dans cette radio De pouvoir bien sûr Avoir des voix Ainsi que le buzzer Ainsi que le vibreur Bien sûr Mais ce n'est pas tout Voilà On va pouvoir donc Attribuer des voix A chaque fonctionnalité Ça je vais vous expliquer comment Mais on va pouvoir aussi Attribuer ce qu'on veut Comme son Comme MP3 Comme voix Sur les switches Donc là je vous montre Tout simplement J'ai mon switch de pré-armement Allumage Donc voilà Ça c'est mon pré-armement Pour l'armement C'est là Moteur activé Moteur activé Et ça vous le voyez Les hélices doivent tourner Normalement On a les modes Bien sûr Mote horizon Mote accro Mote horizon Mote stabilisé Voilà Et j'ai rajouté Des vitesses Ici Mote vol 2 Mote vol 3 Voilà Là j'ai mes 3 vitesses Mote vol 2 Mote vol 1 Voilà Donc sur celui-ci Je n'ai rien ajouté Pour l'instant Sur les vario non plus Même si on peut J'ai ajouté par contre Une petite option Sur celui-ci Alors là C'est le petit truc du chef Franchement je trouve ça kiffant Avant de partir voler Il y en a qui aiment voler Sur de la musique Donc soit Vous installez Une playlist Carrément Dans votre radio Et vous balancez Et vous avez votre playlist Soit avant de partir voler Parce que vous ne pouvez pas Zapper de l'une à l'autre Après Après vous pouvez programmer Plusieurs musiques En fonction du switch 3 positions par exemple Mais moi La chose que je préfère C'est installer Avant de partir voler Vu que je connais mon fichier Maintenant Je prends la carte mémoire J'installe dessus Le fichier qui m'intéresse Pour partir voler Et quand je suis sur le lieu de vol Je préarme Je fais tous mes réglages Je mets en route Je commence à décoller Et j'envoie Ce switch là Et j'ai ma musique Ma musique fétiche Et franchement On entend bien Vous voyez A distance de pilotage normal C'est vraiment correct Donc par contre Dès qu'on retouche Un switch Ici on va couper la radio Ou simplement En faisant reset Sorti Tout bêtement Toi tais toi Donc voilà Une petite option Qui est vraiment sympa Je vais vous montrer Tout à l'heure Comment on fait C'est grâce à la carte mémoire Qui est dedans Donc on continue Les investigations Je vais pouvoir l'éteindre Hop Ici on a une petite trappe Sur l'arrière Qui donne accès Donc à la batterie Alors on a vraiment Une grande place Là pour l'instant J'ai mis une 2S En 1000mAh Celle qu'il y avait Dans ma T8SG J'ai déjà une super autonomie Hop Qui se branche Avec la prise de balance Tout bêtement Et juste à côté L'emplacement Carte mémoire A cliquer Ici Donc vous allez voir Comment ça fonctionne Pour la carte mémoire Sur l'arrière On a ici Possibilité d'installer Le module Crossfire Elle est prête Pour le Crossfire Donc pas de soucis Ça c'est un module De présentation Pour combler le trou Et c'est plutôt Pas bête Plutôt que de le laisser Comme ça Donc ceux qui sont Adeptes du Crossfire Allez-y C'est tout à fait possible Sinon La prise d'antenne Basique Donc vous pouvez mettre N'importe quelle antenne Bien évidemment Celle fournie Ce sera la petite Ici Comme il y avait Sur la V1 Et sinon Toujours cette petite poignée Bien sûr À l'arrière Bien pratique Alors mon antenne Me sert aussi Moi de support Pour qu'elle évite De tomber Vers l'avant Ou quand je l'ai Alors quand vous l'accrochez Elle est bien bien équilibrée Vous allez voir Vous l'aurez sur le ventre Posée Tout simplement A différentes distances En fonction de votre ventre Il y en a qui l'auront Plus près Mais donc l'antenne aussi Permet d'éviter À la radio De venir toucher Tout simplement Même ici Quand elle est pliée Ça évite de venir toucher Sur les switches Donc c'est plutôt sympa Voilà Ça ne sert pas Que d'antenne C'est multifonction Donc voilà Sinon dans les menus Et bien écoutez On va y retourner Quel kiff Stop Donc voilà pour les menus Même chose Que sur la V1 Sauf que là On a un écran Beaucoup plus grand Beaucoup plus visible Un écran LCD Donc là J'ai baissé la luminosité Pour que vous voyez mieux À l'écran Mais sinon Les fonctions Sont exactement Les mêmes Donc Qu'est-ce qui va changer Ici par exemple Donc on va rentrer Dans le menu modèle Et on va aller tout en bas Ici Je vous dis On ne va pas rentrer Dans le détail Hop Et on a Voice config C'est ici Que vous allez pouvoir Configurer les voix Une fois que vous aurez Mis le fichier Que je vais vous montrer Sur la carte mémoire Une fois ça fait Vous faites enter Ici Et là Vous avez Tous Les switches Donc le switch A Position haute Position 1 Position 2 Tout simplement Et une fois que vous avez trouvé un switch Par exemple le switch C Ici Moi je n'ai rien mis dessus Je vais me mettre sur la position haute C0 C'est position haute C1 C'est milieu Et C2 C'est en bas Donc si je me mets sur la position haute Par exemple Je vais pouvoir avancer Ici On a 150 fichiers 159 fichiers Donc on va tester un son Par exemple Aérobatique Mix 0 Pour celui-ci Elromba Donc moi j'ai mis en français Également Ça vous pouvez le configurer Donc vous avez 159 Menus différents Et en fait Vous l'aurez compris Pour pouvoir ajouter Une musique Par exemple Là on va aller sur le switch H Qui est là Donc je descends Attendez Je vais retirer l'autre Que j'ai mis Parce que j'en veux pas Il suffit d'aller sur Néant Et on va descendre Sur le H Le voilà Donc le switch H1 Donc vers le bas C'est le 13 Pour moi Elrond Et en fait Dans le fichier Elrond Dans le fichier Qu'on met sur la carte mémoire A la place de Elrond Comment j'ai fait J'ai simplement Été chercher un fichier MP3 A moi Dans mon PC Je l'ai renommé Je l'ai renommé Elrond Tout bêtement De la même façon Je l'ai renommé De la même façon Que c'était écrit Dans le fichier De la carte mémoire Dans le fichier Des voice Des voix Donc je l'ai appelé Elrond Et en fait Je l'ai transbahuté Dans la carte mémoire Ça m'a remplacé Le fichier d'origine Qui s'appelle déjà Elrond Oui Et ça a remplacé Le fichier Donc en 13 Maintenant A la place de Elrond J'ai ma petite musique Qui se lance Tout simplement Voilà Donc vous aurez compris On peut ajouter Les fichiers vocaux Qu'on veut Vous pouvez même Enregistrer votre voix Nommez le fichier Comme un fichier Déjà existant Et c'est votre voix Qui sera sur Sur les switch Genre vous enregistrez Ferme là Je pilote Et s'il y a quelqu'un Qui vous enquiquine Pendant que vous pilotez Vous activez le switch Ferme là Je pilote Laisse moi tranquille Donc voilà Vous l'aurez compris Sinon On va rentrer Je vais ressortir Voilà On rentre dans Menu modèle Ici Donc menu émetteur Pareil Pour augmenter le volume Baisser le volume Augmenter la luminosité Etc Je vous dis Je ne vais pas rentrer Dans tous les détails Puisqu'on l'a déjà vu ensemble Et c'est la même chose Sur le firmware déviation Evidemment On peut mettre à jour Ça je vous en parle aussi Dans l'autre vidéo Donc on va aller ici Config modèle Et le plus intéressant Dans le config modèle Ici C'est justement Tous les protocoles Auxquels On va avoir accès Alors Vous n'êtes pas obligé Bien sûr A chaque fois De créer un nouveau modèle Par exemple Par exemple ici En imaginant que vous ayez Déjà tout configuré Comme par rapport A ma première vidéo On va aller dans Config modèle Ici Et on va tomber Automatiquement sur Hop Sur charger Donc là C'est notre sine can Qui est chargé Donc Je vais mettre Sur copier Ici Je valide Et je vais aller Sur le modèle 12 Qui n'est pas configuré Et je valide Tac Et maintenant Je charge A la place du modèle 12 J'ai une copie Du sine can Donc ensuite Vous avez juste à rentrer Vous changez le nom Ici Pour mettre Votre nouvel appareil Mais l'avantage C'est que vous aurez récupéré Tous les réglages Que vous aviez fait Sur votre sine can Parce que bientôt On va voir le sine can D'ailleurs à la fin de la vidéo Dans l'outro Je vous mettrai Quelques petites images Du sine can Ça vous donnera Un petit avant goût Faut que j'y pense Donc voilà Comment copier un modèle Et l'intérêt Donc de cette radio C'est ça Voilà C'est ici Quand on veut appairer Un appareil Et bien vous avez Un paquet De protocoles DSM Flysky Devo Enfin vous avez pratiquement Tous les protocoles Je sais qu'ils ont même rajouté Vous allez voir C'est assez Hop Le Bugs 3 Ici Et bien sûr Vous pouvez en télécharger D'autres si vous voulez Vous connecter Vous binder directement A des appareils loisirs Comme le Bugs 3 mini Par exemple Ou ce genre d'appareils Ou des Hubsan Etc Il y a les Hubsan Donc c'est l'avantage De cette radio Elle vous permet Vraiment de vous connecter A n'importe quel appareil Radio commandé Voilà pourquoi on appelle ça Une multi-protocole Et pour moi C'est le top Total Moi je dois souvent Changer d'appareil Ou en tester de nouveau Mais pour vous pareil Si vous avez une petite collection De 2, 3, 4, 5 appareils Ou quand vous voulez commander Un appareil Et il est dispo Que en FR Sky Ah bah c'est cool J'ai une radio commande Qui prend tout Voilà on n'est pas obligé De prendre soit du FR Soit du Fly Sky Soit du DSMX Avec celle-ci Vous vous permettez Tout ce que vous voulez Au niveau du pilotage Donc voilà Sinon le reste C'est exactement comme La T8SG V1 Sauf qu'elle est plus jolie Qu'elle a le Voice Configurator Donc elle peut avoir des voix Ou des musiques L'écran est plus grand Et on a des switches supplémentaires Et la qualité est plutôt sympa Ma foi Voilà Moi la T8SG V1 Je l'ai depuis Un bail Et elle fonctionne toujours aussi bien J'ai jamais eu un bug dessus J'ai jamais eu besoin De réinstaller un firmware Pour l'instant Tout va bien Je sais qu'il y en a Certains qui ont eu quelques bugs Mais des bugs mineurs Qui ne savaient pas Résoudre Pour la plupart Alors que c'est hyper simple Donc voilà Je peux l'éteindre Tac Et je vais simplement sortir Ma carte mémoire Pour vous montrer Comment configurer Hop Les voix Et également Comment résoudre Un problème Qui peut arriver Sur ce genre de radio On se retrouve devant le PC Donc voilà C'est tout simple Je vous mettrai dans la description Bien sûr Le lien Ici Deviation Voice Donc vous cliquez dessus Vous allez vous retrouver Sur cette page ici Et vous aurez juste A télécharger Voice FR large Ici Donc si vous préférez L'anglais Prenez l'anglais Mais en attendant Moi j'ai commandé Le FR large J'ai commandé J'ai téléchargé Donc hop Vous downloader Tout simplement Ensuite Vous allez avoir Sur votre dossier Ce petit zip Là Alors tout de suite Créer un dossier Jumper T8 SG C'est le mieux Que vous puissiez faire Vous allez voir Vous en aurez besoin Et là vous pouvez créer Un dossier Voice Tout simplement Alors moi je ne l'ai pas fait Je vais le faire Hop Nouveau dossier On va l'appeler Voix Voilà Vous aurez Hop Cette chose là Que vous devrez Donc extraire Donc hop J'extrais ici Et vous aurez Le Voice Ini Donc ça c'est La programmation De votre radio Et les MP3 Qui sont là Tout simplement Donc voilà Tous les MP3 Qui sont à l'intérieur Tout ce qu'elle va pouvoir dire Ou jouer Tout simplement Et donc Moi Voilà Le bienvenu Je vais agrandir un peu Bienvenue à déviation Ça c'est ce qu'elle dit Quand vous mettez en route La radiocommande Et que vous aviez Que vous avez mis ça Sur votre carte mémoire Bien sûr Donc ces deux dossiers là Voice Ini Et MP3 Vous les collez Dans votre carte mémoire Tout simplement Vierge Vous la formatez avant Et vous mettez ça dedans Donc juste ces deux dossiers là Voice Ini Et MP3 Ensuite Vous ouvrez Votre dossier MP3 Qui se trouvera Dans la carte mémoire Et sur le bienvenu A déviation Ici Et bien vous faites comme Si vous voulez Avoir autre chose Que bienvenue Comme la petite mélodie Que moi j'ai mise Vous trouvez un fichier MP3 Sur votre PC Qui vous plaît Soit un truc parlé Soit une petite mélodie Et vous allez le nommer Donc vous cliquez Hop Dessus directement Et vous prenez Tous les zéros Bienvenue à déviation Ici Ça vous copiez Hop Et vous allez nommer Votre dossier MP3 De cette façon là Ensuite vous le prenez Vous le faites glisser Dans ce dossier Sur votre carte mémoire Là je suis en train De lire le truc Vous le faites glisser Et il va vous proposer De remplacer Le dossier Qui existe déjà Vous cliquez oui Et votre bienvenue A déviation Qui normalement Donne Ça Bienvenue à déviation Bienvenue à déviation Et bien là maintenant Ça jouera la musique Que vous avez choisi Donc une fois que vous avez Vous avez fait ça Vous remettez votre carte mémoire Dans votre radio commande Et vous faites Comme je vous ai dit Vous allez sur les auxiliaires Que vous voulez Vous choisissez le fichier Que vous voulez jouer Avec tel auxiliaire Sauf le bienvenue à déviation Puisque le bienvenue à déviation Lui c'est ce qui se met en route Quand vous allumez la radio commande Donc voilà Autre chose Si vous avez des questions Dans les commentaires Bien sûr Ou par message Autre chose Si jamais votre radio commande Un jour bloque Comme ça Donc je maintiens le bouton du haut Et j'appuie sur 1 Et vous avez ce logo USB Qui se met là Et vous savez pas quoi faire Vous êtes dans la galère Ça fonctionne pas Et bien là C'est tout simple Alors Ce que vous devrez faire J'éteins Quand vous recevez la radio Première chose à faire C'est ça Vous allez y brancher dessus Un USB L'USB qui est fourni Bien sûr Donc On va connecter l'USB Voilà Je suis connecté A l'ordinateur Bien sûr Et là Je vais lancer en USB C'est à dire Hop Je maintiens le OK Et j'allume la radio Là L'ordinateur reconnaît Logiquement Comme vous le voyez là Hop Ouvrir le dossier Et fichier Donc voilà Ce que vous aurez Sur votre radio Ça c'est ce que ça contient Au départ Donc Vous créez un dossier Jumper T8SG Sur votre ordinateur Donc moi C'est déjà fait Il est là Ici Et j'ai T8SG Carbone Contenu Voilà Et en fait Ça C'est tout simplement Tout ça Que j'ai copié Et que j'ai collé Dans un dossier Sur mon ordinateur Et que je conserve Voilà C'est les données De base Une fois que vous avez fait ça Si un jour Vous avez un souci Comme ça Sur votre radiocommande Et bien écoutez C'est tout simple Vous ne perdrez pas vos modèles Puisqu'ils seront sauvegardés ici Donc faites une sauvegarde Une fois que vous aurez créé Des modèles Par exemple Au moins quand vous en avez créé un Vous faites cette sauvegarde là Et le jour Vous avez un souci Comme ça Donc vous relancez Votre radio De cette façon là Vous aurez accès Bien sûr A ce fichier là Ce que vous allez faire Hop C'est que vous allez aller Donc sur le Hop C'est le lecteur F Ici pour moi 2.73 Vous voyez si je l'ouvre C'est ce qu'il y a à l'intérieur Ce que vous ferez C'est que vous faites ici Un formatage Donc vous formatez Ce lecteur là Si vous avez le problème De l'USB Qui se met à chaque fois Que vous mettez en route Vous ne faites pas Tous les 3 jours Donc vous allez dans le dossier Vous le formatez complètement Et une fois qu'il est formaté Vous reprenez les dossiers Que vous avez sauvegardés Tout ça Vous les faites glisser Tout simplement Dans la radiocommande Ça va tout réinscrire Et oh magie de la technologie Quand vous allez éteindre Débrancher Et rallumer votre radio Donc là J'éteins Le dossier disparaît Bien sûr Je débranche Et quand vous rallumerez Votre radio Vous aurez évidemment Tout qui sera revenu Comme c'était avant En ayant conservé Vos modèles Bien évidemment Donc voilà Petite astuce Au cas où Vous auriez des petits soucis Avec la T8 SG Mais franchement Jumper fait vraiment Vraiment du bon boulot Je vous dis Moi depuis que j'ai ma V1 J'ai jamais eu un bug J'ai jamais eu de soucis avec Même si certains en ont eu Ça peut arriver Puisque ça peut arriver Sur n'importe quel produit Mais grosso modo C'est vraiment du bon produit Oui Donc autre chose Si jamais ça vous saoule Les voix à un moment donné Vous faites ce que je viens de faire là Vous déclipsez Ou vous retirez la carte mémoire Tout simplement Et vous n'aurez plus aucun son Ni à la mise en route Ni quand vous toucherez au switch Tout simplement Ou alors vous mettez le volume Sur 0 Vous faites Enter ici Hop Vous allez dans Menu émetteur Hop Config émetteur Ok Et là on va descendre Sur volume Volume et volume audio Donc volume c'est pour les beepers Etc Volume audio Ça c'est pour tout ce que vous avez mis Comme configuration de voix Tout simplement Donc vous mettez ça à 0 Si ça vous saoule Et puis voilà Donc voilà On a fait le tour Pour cette petite radio Franchement Je vous la recommande En radio pour débutant En radio pour commencer Et même après C'est vraiment une radio Qui va vous faire du temps Voilà Elle est petite Elle tient bien en main Elle est facile à transporter Un peu partout Et surtout Avec les nouvelles Gimbal Oui Je ne vous l'ai pas dit Mais c'est des Gimbal All Ah oui Est-ce que je vous montre L'intérieur vite fait Donc pour la démonter C'est tout simple Vous allez simplement Avec un petit tournevis Vous allez déclipser Ces parties là Vous prenez un petit tournevis Vous le passez ici Et vous soulevez Ça se déclipse Tout simplement Donc vous retirez Ces deux parties là Et une fois que c'est fait Hop C'est reclipsé Vous allez retirer Tout simplement Les six vis 3, 4, 5, 6 De la radio Et vous allez pouvoir L'ouvrir directement Vous allez voir Vous n'avez rien qui retient Il n'y a pas de câble Qui gêne au milieu Hop Donc voilà notre radio Et en fait Bien sûr Ça c'est le throttle Qui se retrouve à droite Bien sûr Puisqu'on a retourné la radio Et vous allez pouvoir Non seulement Avec cette vis là Pouvoir régler La résistance De votre throttle Tout simplement Pour ceux qui l'aiment Il est réglé assez souple Au départ Pratiquement pas de tension Donc si vous le préférez Un petit peu plus raide Vous resserrez cette vis là Si vous le préférez Encore plus raide Vous coupez un peu la vis Pour pouvoir serrer plus fort Mais vous allez pouvoir régler Comme vous aimez Au niveau de la sensibilité Du throttle Et la petite pièce en plastique Que je vous disais tout à l'heure Va vous servir Si vous voulez Inverser Tout simplement Donc là Ça va être Cette petite chose là Qui permet C'est ça que vous avez Dans le petit sachet Que je vous ai montré tout à l'heure Qui permet Avec le ressort Et la petite patte en plastique D'avoir le retour de force Sur le milieu Sur le pitch Donc vous allez pouvoir Installer cette même pièce Ici De ce côté là Vous supprimez cette barre Si vous voulez avoir Un retour de force Et vous l'installez De ce côté là Et pareil Si vous voulez passer De mode 1 à mode 2 Il vous faudra supprimer Le petit ressort Qui est là Tout bêtement Vous pouvez laisser La petite patte en place Vous enlevez le ressort Qui est là Et vous installez La petite patte De l'autre côté Avec le ressort Ce qui fait que votre trottel Va se retrouver à droite Donc là à gauche bien sûr Mais à droite Quand vous retournez la radio Donc voilà Super simple Sinon Bonne qualité de produit Je ne sais pas Ce que j'avais mis d'autre Comme photo Ça c'est juste Pour le trottel La petite barre Que j'ai réglée Que j'ai resserrée Tout simplement Donc voilà Hop Super simple à faire Encore une fois Si vous avez des questions N'hésitez pas A me les poser en commentaire Ou à m'envoyer Des messages bien sûr Bon Est-ce qu'on ne se ferait pas Un petit tirage au sort Pour gagner Les DJI goggles C'est parti Allez Ici JD20S On va commencer Ouais la caméra Elle est inversée Je sais Ça ne marche pas C'est plus facile pour moi La main droite Elle est à droite La main gauche Elle est à gauche Sinon c'est chiant Donc pour le gagnant Du JD20S On va tirer tout de suite Le gagnant Donc le troisième Sera Georges Bouba Alors il a liké Donc je valide Bien sûr Total comment C'est le 2 février 2016 Super cadeau Georges Bouba Tu gagnes Le JD20S Je te mets ça De côté On m'a posé la question Certains avaient Le 2 février 2016 D'autres avaient Le 1er février 2016 Oui c'est vrai Je vous explique pourquoi Hop J'avais sorti Ma page complète Je crois Voilà Donc quand on Voyait toutes mes vidéos De gamers Qui étaient avant Et on avait bien Cette vidéo Qui est donc Hop Je vais l'ouvrir Ici Du 2 février 2016 Hop Mais moi voyez Il me l'affiche ici Au 1er février 2016 Alors je vais prendre en compte 1er ou 2 février Parce que cette vidéo A été upload la nuit Et donc ça a joué Entre le 1er et le 2 février Alors certains ont le 1er D'autres ont le 2 Mais en attendant C'est la bonne vidéo C'est bien Drone en live En attendant Dare is in drag Voilà La deuxième C'était ici Task killer Drone attitude La fin de Task killer Ou pas Mais Mais la première vidéo Dans laquelle je parle de drone Et qui faisait un petit peu La transition Avec ce que j'allais faire bientôt C'était bien Le drone en live En attendant Dare is in drag Donc Le premier gagnant Qui gagne Le JD 220 Le JD 20S Pardon Georges Bouba On va réinitialiser Ici Hop Alors Pouf C'est parti Donc on tire maintenant Celui qui va gagner Le ZLRC Le SG906 The Beast Qui est là Très beau petit cadeau Aussi Ma foi Donc pour Le The Beast Le Winner is Vous êtes prêts ? Allez 3, 2, 1 Bim The Winner is Is Jérôme M Un like Je valide Salut Taz Grande aventure Commencé le 2 février 2016 Piu J'étais pas encore né Dans cette passion à l'époque Jérôme Donc Jérôme M Je valide bien sûr Puisqu'il a liké Et il a la bonne réponse Jérôme M Tu gagnes donc le The Beast Le SG906 On va passer aux choses sérieuses Je reload I am reloading Bon Pour le gagnant Des DJI Goggles C'est parti Est-ce que je mets Un peu de C-pence ? Allez Je vais pas vous faire Attendre plus longtemps Donc le grand gagnant Alors j'espère qu'il aura liké Sinon c'est pas valide Malheureusement Ça vous le savez Je vous l'ai dit dans la vidéo Et j'espère aussi Qu'il a la bonne réponse C'est parti Dans 3, 2, 1 Mouen Un like C'est marrant Je savais pas que tu étais gamer avant Du coup j'ai dû chercher Première vidéo de drone Le 2 février 2016 Et c'est liké Je valide Mouen Tu as gagné Les DJI Goggles J'espère que ça te fait plaisir J'espère que tu en auras utilité Et puis je te félicite encore une fois Et te remercie de ton soutien sur Youtube J'ai déjà vu ce pseudo Donc c'est pas la première fois qui vient Ça fait plaisir Donc voilà On a nos 3 gagnants Et donc le fameux gagnant pour les DJI Goggles J'espère que ça vous aura fait plaisir Très bientôt Un nom de concours bien sûr Je vous en dis pas plus pour l'instant Mais ça ne saurait tarder Puisque je vais avoir une autre radiocommande à vous montrer Pas une multiprotocole Un autre protocole Une autre radio Je vous montrerai ça bientôt En attendant Ma chouchoute reste la T8 SG Ça c'est clair Et la V2 maintenant La carbone Bien évidemment Je crois que la V1 Alors soit je vais la conserver Au cas où Au cas où j'aurai un problème Soit je ferai peut-être un petit pack Avec un petit raceur Ou un truc comme ça Je verrai ça En attendant Bah écoutez les amis Voilà J'espère que cette petite vidéo Vous aura fait plaisir Moi là dessus Bah écoutez Je vais vous laisser sur quelques images Du Cinecan Du petit Isshin Cinecan Franchement Beau petit joujouin Je vous en parle très bientôt Moi là dessus Il me reste plus qu'à vous dire Surtout Portez-vous bien Et encore une fois A très bientôt Dans mes vidéos Allez ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501